Bonjour c'est Chris Less, nous allons voir aujourd'hui l'arpêche finale en Peking de On Every Street, morceau tiré du sixième et dernier album studio de Dire Straits sorti en 1991. Rien de bien compliqué, mais le placement rythmique nécessite quand même une étape préalable pour bien l'appréhender. En effet, il y a une petite astuce à travailler qui fait toute la différence. Voyons déjà ensemble la suite d'accords. On commence avec un fa puis un sol, ré, mi mineur, fa, mi mineur, sol. Alors certains de ces accords vont être un petit peu enrichis et joués à la manière du fingerpicking, à l'économie, en exploitant les cordes à vide. Nous n'allons donc jouer que certaines notes de chaque accord pour laisser libre un ou deux autres doigts afin d'ajouter des notes de liaison ou la mélodie. D'abord le fa qui peut se jouer classiquement en barré, mais que nous ferons ici comme les autres accords avec le pouce au-dessus du manche. Et là, on va déplacer l'annulaire pour remplacer l'auriculaire sur la quatrième corde troisième case et le laisser libre pour la suite. On poursuit avec le sol où l'on ne fait que glisser le fa de deux cases vers les aigus. Mais là, on va poser l'auriculaire laissé libre sur la deuxième corde cinquième case et lever l'annulaire. Pour le Ré suivant, on ne fait que glisser notre main gauche de deux cases, sauf le pouce qui ne glisse que d'une seule. Cela donne un Ré basse fa dièse. Ensuite un Mi mineur classique, puis un Fa joué comme le premier, à nouveau un Mi mineur, puis pour finir un Sol, mais avec l'index sur la corde de Si, première case, pour obtenir un Sol, Sus, Quatre, et enfin un Sol classique en relevant l'index. En les enchaînant tous, cela donne ceci. Voilà pour les doigtés main gauche. Si touché par la grâce, j'avais pu composer cette mélodie sur cette progression d'accord, je l'aurais très certainement joué de cette manière dans un picking classique. Pas Marc qui le joue comme ça. En fait, les accords doivent être légèrement anticipés d'une croche. C'est une petite nuance qui change tout. Concrètement, au lieu de faire le changement sur les temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On anticipe les changements d'accords d'une croche qu'on joue en relevant le groupe index majeur sur le E, avant les temps 1 et 3, sauf pour le tout premier accord, ce qui donne ça. 1, 2 et 3, 4, et 1, 2 et 3, 4. Et ça commence déjà à sonner pas si mal que ça. Le downstroke de l'index et du majeur vu dans les tutos précédents, joué sur les temps faibles, aide à se placer. Enchaînons ensemble les accords. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois que tout est bien sous les doigts, on va ajouter quelques notes dans les intervalles pour lier tout ça, en déroulant les notes de façon métronomique avec la main droite, qui joue le pouce systématiquement sur les temps forts et faibles, et entre ces notes jouées par le pouce, on alterne majeur et indexé. C'est une des clés pour jouer cet arpège. Voyons ça en détail, il n'y a pas de piège. Il suffit de suivre la tablature en alternant pouce, majeur, pouce, index en permanence. Juste sur le premier fa, on joue simultanément le pouce et le majeur, avant de poursuivre avec l'index, puis le pouce, et ainsi de suite en déroulant les positions main gauche apprisées tout à l'heure. Jouons-le ensemble 3 fois sur un tempo lent. 1, 2, 3, 4. En fait, l'arpège final tourne en boucle avec deux motifs légèrement différents. Celui qu'on vient de voir, puis on va le rejouer en apportant quelques nuances que j'ai mises en rouge sur la tablature. On commence comme la première boucle. Et arrivé sur le mi mineur, on joue cette fois-ci non plus les deux cordes à vide, sol et ré, mais un petit lié en jouant la corde ré à vide avec l'index, puis sur la deuxième case avec le pouce, corde de sol à vide avec l'index, puis deuxième case avec le majeur en plaquant la corde fa et en jouant simultanément la basse au pouce. Ensuite, comme la première boucle, quatrième corde, troisième case, jouée avec l'index, puis à nouveau la troisième corde, deuxième case, jouée au pouce pour retrouver notre alternance. Et enfin, au final, simultanément avec le pouce, on rajoute cette note avec l'index main gauche qu'on relâche en pull off pour relancer le tout. Jouons-le ensemble trois fois. Un, deux, trois, quatre. Maintenant, nous n'avons plus qu'à lier ces deux motifs en boucle sur le tempo du morceau, en jouant, si l'on veut, les temps faibles en downstroke, sauf sur le dernier sol, comme marque le joué sur la tournée dans Never Street. Un, deux, trois, quatre. Amusez-vous bien sur cette intro que vous pouvez faire tourner à l'infini. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et nous nous retrouverons pour d'autres tutos et covers joués dans le style de Marc. À bientôt ! Abonnez-vous !